Bonjour Alba Ventura. Bonjour Laurent, bonjour à tous. C'est la vraie nouveauté, certains disent la seule, du gouvernement Valls, le retour donc de Ségolène Royal. Elle devient ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. D'abord je voudrais que vous disiez un mot de la polémique qui est née hier notamment sur les bancs de certains députés de droite, du côté de certains députés de droite. Ça vous gêne vous de voir l'ex-compagne du président devenir ministre ? Ah non, je vais être claire, elle n'est pas là au gouvernement aujourd'hui parce qu'elle a été la compagne de François Hollande ou parce qu'elle est la mère de ses enfants. Non, c'est parce qu'elle était son ancienne compagne que François Hollande a dû s'en priver. C'est parce qu'il n'en était pas question tant que Valérie Trier-Valère était en couple avec le président. Hollande pendant presque deux ans ne pouvait pas jouer la tour royale, même si elle tapait régulièrement à la porte en faisant savoir qu'elle était disponible. Et puis il y a quelques mois on a entendu dire que la fatwa était levée. Et s'il l'appelle aujourd'hui c'est parce qu'elle est une personnalité politique reconnue, parce qu'elle compte dans le paysage socialiste. C'est le retour en grâce de la Madone et on peut dire aussi la revanche d'une brune. Qu'est-ce qu'elle apporte de si précieux à vous entendre ? Alors c'est une professionnelle d'abord parce qu'elle aussi elle a mené une campagne présidentielle dans des conditions pas toujours faciles. Souvenez-vous la bagarre avec Fabius et DSK. Elle a été ministre plusieurs fois, elle dirige une région, ça lui fait tout de même une expérience. En fait Ségolène Royal elle va apporter à Hollande son poids politique et à Valls son intuition politique. Rappelez-vous sur la taxe carbone en 2009, elle avait fait railler avec le premier ministre de l'époque François Fillon. Elle avait été la première à sortir du bois contre, disait-elle, cet impôt injuste qui allait assommer les familles modestes. Et à la rentrée dernière elle était aussi la première à sonner la charge contre le trop-plein d'impôts. Elle a du pif comme on dit et en plus elle a du touper. Alors le revers de la médaille c'est justement qu'elle a du touper. Alors elle s'emballe, elle adore la com. Jouer collectif n'est pas son fort et elle n'est pas facile à gérer. C'est amusant d'entendre hier ses premiers mots. Il va falloir lutter contre le chômage, il va falloir lutter contre l'insécurité. Ouh, vous êtes ministre de l'écologie et de l'énergie. Ben oui, il va falloir lui faire comprendre qu'elle n'est pas premier ministre. Est-ce qu'elle peut s'entendre avec Manuel Valls ? Oui, à condition qu'il n'essaie pas de la soumettre, de la contraindre. Parce qu'on ne tient pas ses go, on travaille avec. Mais bon, en même temps c'est lui le premier ministre. Mais vous savez, ce sont deux fauves politiques qui ont vécu des choses ensemble. Ils ont été compagnons d'armes. Valls a été son porte-flingue au moment de la guerre entre Royal et Aubry pour diriger le PS. Et puis l'ordre juste de Ségolène Royal pendant la campagne de 2007, ça sonnait bien aux oreilles de Manuel Valls. Et même si leurs chemins se sont séparés, souvenez-vous, pendant l'affaire Léonarda, elle était montée au créneau pour le soutenir. Alors oui, Royal est valso-compatible. Et réciproquement si j'ai bien compris. Est-ce que pour l'écologie c'est une bonne nouvelle ? Mais oui, parce que c'est toujours une bonne nouvelle pour un sujet d'être incarné assez fortement comme ça, défendu par une forte personnalité. Et c'est le cas. Ce sera peut-être même plus efficace que si les verres s'en étaient occupés. Après, la fibre verte de Ségolène Royal, il va falloir qu'elle se marie avec son horreur des impôts. Parce que l'écologie, pour l'instant, ce sont des impôts. L'éco-taxe, la taxe carbone, qu'est-ce qu'on en fait ? On les met à la poubelle ? Ça paraît quand même improbable. Vous savez ce qu'on dit ? Ministre, c'est une heure de bonheur, 24 heures de félicitations et des années d'ennui. Oui, c'est ça. Eh bien, les 24 heures sont écoulées. Alba Ventura. Sous-titrage Société Radio-Canada